Bonjour, Jean-Louis Vidal pour RodinMotor. Alors aujourd'hui on se trouve dans la campagne aux alentours de Balstal. Pour vous parler de, pas fondamentalement quelque chose de nouveau, mais quand même, Skoda nous apporte sa nouvelle ligne qui s'appelle Green Line. Alors c'est la version 2 parce qu'en fait ce sont des toutes nouvelles motorisations qui vont équiper la gamme Skoda. On y retrouvera un litre 2 de 75 chevaux qui habitera dans la Fabia et le Rombster. Et on y trouvera un litre 6 de 105 chevaux qui lui peuplera l'Octavia, la Yeti et la Superbe. Ceci bien entendu dans les versions aussi bien limousine que combi. Alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que, comme tous les constructeurs, Skoda s'efforce de trouver des solutions. Alors avec les modèles qui seront équipés du 1,2 litre, on arrive à des valeurs de référence au niveau CO2 qui sont tout à fait intéressantes, c'est-à-dire autour des 89 grammes par kilomètre et 109 grammes pour le Rombster. Maintenant avec le 1,6 litre, bien entendu les valeurs sont un peu plus élevées mais pas tellement finalement puisque ça démarre à 99 grammes et la voiture entre guillemets la plus polluante, ce sera le Yeti qui lui rejettera dans cette ligne Green Line 119 grammes de CO2 au kilomètre. Maintenant ce qui est intéressant c'est qu'associé à ces rejets faibles, Skoda nous annonce aussi des valeurs de consommation qui sont faibles également puisque avec le moteur 1,2 diesel on nous annonce 3,4 litres, 4,2 litres pour le Rombster qui bien sûr est un peu plus gros, un peu plus de résistance à l'air et pour le moteur 1,6 on nous annonce des valeurs qui oscillent entre 3,8 et 4,6 litres qui sont des valeurs tout à fait intéressantes bien entendu. Maintenant c'est clair on a juste pu faire un petit, on va même pas dire rodeo parce qu'on a conduit calmement mais enfin on a fait deux tests un peu différents puisqu'on a conduit la même voiture en conduite responsable si on peut dire ça et puis la même conduite mais on va dire en conduite plus normale et là on a été force de constater qu'on consommait quand même un litre de plus en roulant sans trop faire attention alors qu'en ayant une conduite responsable on arrivait largement en dessous des 5 litres. On a aussi pu rencontrer ce jour à cet effet monsieur Gérard Plattener qui est en allemand on devrait dire Gerhard en fait puisqu'il est autrichien qui est le pilote record du groupe VV puisqu'il a déjà pu faire pas mal de records pour la maison mère donc à présent pour cette petite histoire au volant d'une Fabia il a réalisé plus de 2000 km avec un seul plein sur une durée d'une trentaine d'heures à peu près, 132 pauses et il aura consommé par ce chemin là 2,2 litres au 100 en effectuant un trajet qu'il a emmené d'Autriche au Danemark et retour. Voilà ça c'est en gros ce qu'on peut vous dire aujourd'hui ça on bien entendu on essaiera un jour ou l'autre différentes variantes de cette version de cette ligne Green Line et on vous en reparlera un peu plus approfondément. Les prix finalement ne sont pas très élevés puisqu'on démarre à 24 000 francs pour la Fabia jusqu'à 41 000 pour une superbe comme ici ce qui reste finalement dans des plages de prix tout à fait correctes. Ces prix annoncés sont des prix nets ils ne tiennent pas compte des différents éco-bonus, euro-bonus, bonus de la cour de derrière enfin ça c'est à voir en fonction du moment et de l'instant et du garage puisque ça peut évoluer quasiment toutes les semaines. Alors voilà, première prise de point de vue Jean-Louis Vidal pour Odin Motor on est en septembre et pour une fois il fait beau. Merci.